salut les amis bon dimanche comme on dit chez michel drucker et du coup aujourd'hui c'est un dimanche en belgique c'est ça en vivant en direct de bruxelles la capitale de l'europe c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit j'ai pas vérifié moi j'ai vu ce que j'ai vu hier j'ai trouvé ça très européen dans la vibe donc du coup bah c'est un peu là que tout se passe c'est là qu'il faut être c'est là qu'on est aujourd'hui et vous l'avez bien reconnu à un humain original un humain originel voilà originel aussi et temps au canada c'est au ring à newman en fait au coin orignan newman orignan humain ouais tu connais les orignan c'est les espèces de grise d'huile du canada ah ouais mi-homme mi-bête quoi moi c'est mieux mi-bonobo c'est bien aussi c'est dans douce sauvagerie et donc bombayouman vous connaissez tous on ne présente plus grand musicologue de par chez nous autour de nous on va commencer on va parler d'autres choses après mais je voulais qu'on fasse un petit point musical de savoir où est-ce qu'on en était ces temps-ci j'arrête tout voilà c'est ça c'est terminé il va jouer de l'harmonica maintenant voilà c'est pour l'harmonie c'est mieux donc on vous en est désolé on vous annonce ça en direct mais c'est un peu brutal mais bon on va passer par là mais mais avant de tout arrêter je vais sortir un hippie voilà un hippie un dernier petit hippie pour les hippies voilà comme on dit à woodstock ça va mais hippie non bah oui non là je prépare un petit hippie qui s'appelle bad gal hippie un peu en mode en mode 2 c'est un peu un truc autour d'une meuf enfin une métaphore de neuf et un peu en mode d'ensol quoi tu vois un truc un peu moderne et puis après j'ai encore un petit album qui est en préparation qui lui sera plus en mode plus chanson on va dire mais reggae aussi mais plus reggae quoi root ouais plus root c'est ça et avec des lyriques plus intimistes le le bad gal hippie c'est un peu plus en mode dance floor festif lover boy wine ouais wine up tandis que l'album lui ce sera plus en mode un peu méditation toujours des histoires d'amour bah t'as vu il y a un peu que ça qui me tient en vie enfin bah comme tout le monde donc ça ça arrive donc quand est ce qu'il arrive le 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 hippie le premier truc de bad gal un peu quand j'ai envie ouais c'est ça donc ouais non mais on est en train de finaliser le truc on a les morceaux avec des prodas sceptiques et des prodas qui là c'est l'état qui est là les gars puis celle forcément un ou deux invités sur le truc un peu en mode international et puis j'espère ouais début mars c'est un truc comme ça ok c'est un peu on va pas dire à la vache mais c'est un peu comme comme avant lancé des mixtes tu vois c'est un site project voilà petite vibe en attendant quoi passer l'hiver et donc et pour les prods du deuxième le plus route c'est pour la même équipe toujours non là il ya des prods à la fameuse équipe boston bim bim peu à ton âme mon frère et là j'ai reçu quelques instruits qui sont vraiment pas mal puis il ya une prod de nico rebelle jamaïcain et puis voilà là c'est encore évolutif mais mais là il ya majoritairement des prods boston bim sur le le projet que je suis en train de faire en dancehall donc là ça c'est les deux trucs musicaux qui se passent d'ici cet été j'imagine ouais donc le premier c'est mars l'autre ça va être à mon avis l'album sera plutôt c'est à la rentrée à la rentrée c'est plutôt sera plutôt pour l'aube 2020 même si on est à peine en 2019 donc ça va ça ça va ravir les fans de human c'était ton anniversaire ce week-end il ya eu la fiesta à bruxelles d'où les poches sous les yeux voilà c'est ça on a fait un peu la fête on va pas se mentir c'est bon écoute ça fait plaisir quand c'est c'est carrément bien puis après ça j'ai un ami parisien qui a débarqué il paraît ouais j'en allais se promener j'ai un guide touristique et on a fait un bon tour de la ville je recommande à tous ceux qui sont férus d'histoire d'architecture ou juste de balade voilà ceux qui aiment la pluie aussi c'est bien voilà bienvenue en Belgique en termes de pluie on était pas mal et non mais quand même bonne vaille franchement bien manger et le droit un guide touristique particulier franchement c'était au top non c'est bien cette petite balade de décrassage donc ça c'était cool et donc là on est chez toi donc justement ce qui m'intéressait aujourd'hui parce qu'on sait déjà on a déjà fait des interviews on a déjà beaucoup parlé musique évidemment mais c'est que bon alors il ya beaucoup de gens qui le savent peut-être y en a qui savent pas mais toi tu as une double casquette ouais c'est tu peins aussi ouais ça depuis très longtemps c'est pas la peinture c'est ma formation académique on va dire j'ai fait les beaux-arts et ouais j'ai toujours peint je peins je peins voilà c'est une nécessité en fait je fonctionne que ce soit la musique la peinture tout ce que je fais c'est un peu par nécessité c'est un besoin ça me canalise de pouvoir sortir des choses et la peinture voilà ça m'accompagne depuis toujours et puis là j'ai décidé un peu de porter le truc au monde quoi donc là j'ai une j'ai une expo qui se prépare pour la fin du mois ici à bruxelles dans la galerie ultra dada qui est une galerie qui est en résidence dans une autre galerie c'est mon pote sosie one pablo gonzalez ex des poutes à madrées enfin des poutes à madrées qui a ouvert ça et donc voilà je vais faire une expo là bas tranquillement avec mes petits mes petits gribouillis quoi parce que pour ceux qui se rappellent ton album d'avant tu avais fait un autoportrait ouais la pochette de humaniste c'était un autoportrait là ça fait en fait trois ans que je suis sur l'aquarelle parce que c'est bon comme j'ai pas un énorme appartement et que celui ci a subi quelques rénovations c'était plus vraiment possible de travailler en mode atelier sur des grands trucs et tout donc je me suis mis un peu au format a3 aquarelle et là c'est mon kiff quoi ça trace ça trace ça trace et puis ce qui a de bien avec l'aquarelle c'est qu'au début bah tu cherches un peu à fin tomber trop et petit à petit tomber de moins en moins et a priori c'est le moins tomber le mieux c'est cool et donc il y en a derrière nous ouais alors ça c'est une série qui est donc qui est complète celle qu'on voit là donc là il y en a 12 pour que ce soit complet il y en a 12 ouais donc quand il y en a trois on dit un triptyque comment ça s'appelle quand il y en a 12 c'est pas un dodyptique voilà comment t'as dit je ne sais pas c'est dodyptique voilà l'optique comme dodecagone voilà octogone le gars est fort pas de règle donc là il y en a 12 alors ça c'est un truc sur lequel tu bosses actuellement parce qu'il y a d'autres parties ça tu peux nous expliquer ce que c'est bon alors mais bon il y avait il y a des trucs où je cherche vraiment la reconnaissance et où je fais vraiment de la figuration et si je travaille d'une manière différente ça c'est à dire un peu si tu veux quand on perçoit les gens on peut avoir une image fixe comme un selfie ou un truc comme ça mais bon on perçoit aussi tous l'aura des gens la vibration des gens tu vois et donc justement avec l'aquarelle qui est très légère je trouve que ça permet de donner des des flashs donc j'associe 12 portraits qui en fait font le portrait c'est à dire un peu comme si j'avais capté ce serait 12 traits de caractère pas de 12 traits de caractère 12 fractions d'instants mais qui font un personnage c'est à dire comme nous on est vivant donc quand tu fais un portrait c'est figé et donc dans le fait d'aborder comme ça bon après il ya aussi toute la démarche un peu déstructuré un peu brutal mais ça permet d'aborder le truc un peu plus dans sa globalité c'est la même chose quand je fais mes skull c'est pas des c'est pas du skull décoratif ok on va dessiner des skull à la mexicaine on peut en montrer un skull oui on peut en montrer quand on voit qu'on parle ici un skull n'est ce pas on a un bon réflexif dans le skull ouais mais j'en ai quelques-uns je t'en sortira bref voilà et quand je fais les skull c'est la même chose c'est un peu l'idée c'est c'est pas que c'est de ce crâne donc chaque skull est en fait un portrait de quelqu'un même s'il n'y a plus la chair dessus et qu'on ne reconnaît plus les traits donc mais c'est toujours en fait dans la progression de mon travail à moi bah j'ai eu des moments où j'avais envie de très 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 figuratif j'ai notamment toute une série de dessins oubliques qui sont des quasi hyper réalistes tu vois et puis à un moment bah il y a un besoin de liberté tu peux te un peu te comment dirais-je te distancier de ton sujet et aller plus vers des trucs abstractisant et je trouve que finalement bah il y a plus d'émotion et de personnalité dans quelque chose d'assez instantané et bruit que dans un truc tout figé justement et comme je suis pas quelqu'un de très figé non plus dans ma nature on peut dire qu'il y a une relative hyperactivité bah ça me correspond mieux en fait et est-ce qu'on pourrait comparer la démarche musicale la démarche du dessin ou c'est vraiment ces deux trucs que tu sépares totalement bah en fait le dessin ça ressemble plus à la cuisine enfin la peinture c'est un truc plus t'étais seul tu t'entends de cuisiner ton truc un peu comme un peu comme dans la cuisine tu vois tu te recules tu regardes comme quand tu mets ta cuillère tu vois et là puis tu rajoutes ton lèvres enfin c'est enfin enlever en cuisine c'est compliqué en peinture aussi d'ailleurs mais bon tu doses quoi la musique c'est même si c'est un projet solo de toute façon c'est une entreprise collective tu travailles avec des gens et les moments les moments sont des moments dont la peinture c'est un moment où moi je m'assieds chez moi le monde n'existe plus il n'y a plus que moi c'est mon timing l'heure que je veux comme je veux moi je bosse beaucoup la nuit c'est très intime en fait j'ai toujours considéré la peinture comme quelque chose de si tu veux dans la musique il y a une forme d'universalité une démarche d'universel c'est à dire que tu vas à la rencontre de l'autre en fait tu fais pas de la musique pour que les gens l'écoutent pas sur la peinture je suis plus caractériel quoi je m'en bats les couilles d'un billon t'aime pas en fait tu vois c'est un truc que je fais c'est une nécessité c'est un peu voilà après ce qui est marrant c'est que mais ça c'est le processus d'apprentissage dans la vie c'est que ça se relie quoi ça se croise c'est à dire qu'à un moment tu te rends compte que certaines certaines attitudes ou réflexions que tu as eu dans ton travail pictural deux mois après tu vas dire tiens c'est marrant dans ma manière d'écrire là je viens de faire le même je viens de passer au dessus de la même règle d'une autre façon mais tu vois ah tiens j'ai mis moins de mots comme tu mets moins de couleurs ou tiens j'ai mis une image moins précise qu'une punchline qui est une métaphore plus flottante on va dire donc oui il y a des similitudes quoi mais après sincèrement dans la musique il y a une vraie volonté d'aller vers les autres dans la peinture c'est pas un repli sur moi-même parce que c'est quand même paradoxal vu que finalement je les montre mais c'est quand même très perso perso plus introspectif ouais plus introspectif et plus plus je te dis t'aimes t'aimes pas je m'en bats les couilles la musique si tout le monde dit non c'est foireux j'ai envie que les gens j'ai envie de communier avec les gens quoi la peinture c'est je commune tout seul on va dire ça comme ça et donc là tu vas faire une expo bientôt est-ce que des dessins t'en vend ou pas du tout ? bah écoute j'ai un instagram peinture qui s'appelle ? manuel underscore istace i-s-t-a-c-e je sais pas on le mettra peut-être dans les commentaires et donc ouais j'ai des interactions avec des gens j'ai pas mal de... j'ai de la chance ouais il y a des gens qui kiffent ce que je fais j'ai même des gens qui en ont 3 à 4 tu vois sur le temps sur la longévité qui en ont acheté plusieurs c'est toujours très particulier ça c'est beau par exemple voilà quand tu vois un disque bah pardon là tu prends des disques quoi tu vois quand tu vois une peinture c'est tout de suite entre toi et la personne tu vois ou quand c'est des amis c'est plus intime ça veut dire ? ouais il y a un truc plus construit quoi il y a une vraie relation humaine qui se construit il y a un... il y a aussi un truc qui donne plus un bout... enfin voilà justement comme je disais que c'est intime quand quelqu'un m'achète une peinture c'est un bout de moi qu'il va aller mettre sur son mur tu vois et du coup justement par rapport à ça la comparaison est intéressante parce que bon un disque quand tu achètes un disque c'est pour l'écouter on est d'accord maintenant tu choisis de l'écouter à un moment donné tu l'écoutes pas perpétuellement chez toi à un moment tu peux le ranger tu peux l'écouter tous les jours pendant un certain moment ne plus l'écouter pendant 3 mois, l'écouter de temps en temps tandis qu'un tableau a priori tu le mets au mur tu te le procure pas pour le ranger donc du coup c'est une manière de... tu pénètres aussi quelque part dans l'intimité des gens quoi bah c'est... bon voilà j'ai quand même quelques potes qui m'ont acheté des tableaux à qui j'en ai offert et tout et c'est toujours très marrant enfin c'est particulier quand tu ne vis pas chez tes potes quoi des fois tu vas pas pendant 6 mois puis tu arrives chez ton gars et dans le salon il y a un tableau à toi et ouais ça me fait chaque fois le truc de putain il y a tout le temps un boumou à chez lui tu vois et puis de voir où les gens le placent quelle position ils donnent au tableau dans leur intérieur où est-ce que ça les accompagne ou ne les accompagne pas je veux dire quelqu'un qui a un tableau dans sa chambre ou quelqu'un qui a un tableau dans son salon ou quelqu'un qui l'habille dans son couloir dans le corridor juste après la porte d'entrée c'est pas le même effet c'est pas la même place que tu occupes dans la maison et donc t'as pas le même rayonnement donc ouais c'est particulier quoi c'est chouette mais c'est une chouette sensation c'est gai donc ça les gens ils peuvent aller sur ton instant on vient d'en parler pour se procurer enfin acheter des trucs qui sont prêts est-ce que tu fais aussi des commandes ? je travaille à la commande ouais c'est à dire que si quelqu'un veut un truc de human un peu spécifique ou pas je travaille à la commande après ce qu'il y a ce qu'il y a c'est que je travaille voilà mon travail il est selon des périodes comme je te dis ça peut être très figuratif il y a eu tout un moment où je faisais plus que du noir et blanc en mode un peu dessin primal on va dire tu vois donc ça dépend un peu de la période ce qu'il y a c'est que c'est pas toujours évident ben quand t'es en plein dans ton truc un peu abstrait aquarelle si tu dois commencer à faire un hyper réaliste au BIC faut switch the mind mais oui bien sûr je travaille à la commande enfin je travaille quoi c'est mon boulot donc tout ce qui rapporte de l'argent est effectué chef et pour revenir au dessin qui est derrière nous alors ça ça représente qui ? alors ici là c'est mais bon comme je dis je cherche pas particulièrement à ce que ce soit ultra ressemblant mais là c'est en fait ceux qui sont là là ça c'est Omar dans The Wire et ça c'est Snoop dans The Wire pour moi The Wire c'est vraiment une série culte voilà c'est pour dire qu'on était dans une c'est un truc du changement tu es sur The Wire quoi ouais bah c'est pas spécialement je suis sur The Wire en fait j'ai toujours travaillé sur les gangsters les wood boys, les teupus, l'interlope on va dire tu vois et donc parce que bon voilà c'est quand même quelque chose avec lequel d'une manière ou d'une autre via notre culture on était en contact on a grandit dans des quartiers machin truc et donc ça m'a toujours... enfin voilà c'est des personnages qui m'intéressent et The Wire voilà la lecture sociale qu'il y a dans la série sur les 5 saisons et donc ouais voilà c'est une forme... c'est un intérêt sociologique pour l'être humain on va dire et pour une certaine sorte d'être humain qui sont un peu les gens que je trouve ou iconiques ou fascinants et The Wire c'était... j'avais envie de le traiter parce que c'est pour moi la meilleure série qui ait jamais existé je pense donc elle elle est finie ? là la série elle est finie et Omar il est pas fini encore ? Omar il est en chantier ok il est pas sur le chantier il est en chantier c'est bien aussi ? bah écoutez il peut pas tout le temps être sur le chantier et alors techniquement comment ça se passe ? alors je travaille... bah ça c'est vraiment... c'est un peu de la voltige c'est à dire qu'à partir d'un certain moment je me pose ma petite bouteille devant mon petit spliff le soir je mets mes lumières et c'est le moment où je déconnecte et je travaille vraiment... enfin je travaille avec des outils pour référencer pour être toujours plus ou moins sur le cadrage sur le personnage etc etc mais après c'est très... c'est de la voltige c'est du laisser aller c'est... voilà je cherche à trouver une autre manière d'approcher le personnage à chaque travail comme ça après quand je les décline après ta vue j'en fais genre là il y en avait je sais pas peut-être 20 et puis je choisis ma série je choisis ma série ce qui est ouf c'est qu'ils sont tous hyper différents ouais ouais il y en a vraiment pas un où tu te dis pas ouais bon bah là c'est le même qu'avant sauf qu'il a rajouté 2-3 que trucs quoi bah en fait ce que tu vas retrouver c'est plus le positionnement, les volumes, relativement les proportions mais pas du tout les traits quoi ouais mais si t'arrives à flouter dans tes yeux et à mélanger les 12, à faire un doda kaleidoscope kaleidoscope hein tu devrais pouvoir arriver plus ou moins à voir le personnage et tu mets le même temps quand c'est le même perso je veux dire tu mets pas forcément le même temps pour faire chaque dessin en fait pour moi la peinture bon ça dépend il y a les... tu peux avoir un travail de longue haleine comme je dis quand c'est un dessin hobby ou un truc comme ça tu vois c'est plus euh... c'est juste mais euh... tu sais on peut essayer d'en montrer comme ça ça prend beaucoup plus de temps forcément tandis que quand c'est euh... quand c'est ça ça peut prendre 4 minutes comme ça peut prendre 3 heures mais euh... ça fait aussi partie de l'apprentissage de la peinture en fait c'est un moment de savoir s'arrêter c'est quasi aussi important que le nombre de tableaux que j'ai un peu niqué euh... en en faisant que trop ouais ouais en en faisant que trop c'est l'estonguet tu vois genre voilà ça c'est les... je sais pas si on arrive à voir... ça c'est bonjour quoi donc ça c'est au big ça ? ouais donc ça c'est euh... ça c'est déjà le temps quoi tu vois j'imagine ça c'est 2 soirées, 3 soirées à bosser et ça ça comme je te dis genre celui-là il a pas du prendre plus de 4 minutes quoi tu vois mais par contre il... c'est hyper important le moment où tu t'arrêtes enfin dans ma démarche après chacun fait comme ils veulent mais tant d'un autre qu'on va pas montrer mais qui est en préparation aussi un autre personnage de voyeur ouais ouais c'est euh... bubbles qui est le clochard un peu... tu vois avec son caddie là un peu porté sur les para-bières officiels ouais un peu de les riens et puis euh... et puis j'ai tout un travail sur les skull quoi j'ai la blinde et la blinde et la blinde de skull depuis un bout de temps les skulls pour ceux qui parlent pas anglais c'est des crânes voilà pour des calaveras et euh... et donc ça c'est une autre partie mon travail qui est.... ça ça fait ouais... ça fait presque 5 ans que... du coup j'imagine que les skulls tu t'en fais euh... enfin c'est pas... c'est pas pas période en fait c'est à que ça c'était une période mais s'empêchant pendant ce moment tu peux quand même faire des skulls ouais ouais... j'ai des skulls... en fait... j'appelle ça un monde des skulls d'eux ok... tu vois... c'est récurrent ouais c'est récurrent c'est euh... c'est euh... c'est je suppose que c'est une thérapie sur euh... sur le sujet quoi et euh... et euh... et euh... c'est euh... tu as prévu d'autres persos ou tu vois... Je pense que c'est ce que je vais garder, parce qu'après là, j'ai d'autres personnages. J'ai deux potes qui sont décédés, mais qui sont aussi justement des personnages un peu emblématiques, chacun de leur côté, que je vais introduire dans mes séries. Et puis là, je vais retourner un peu sur des gens qui me sont proches. Et pourquoi 12 alors ? Parce que ça marchait en carré, par rapport au format. C'est dû à 3, donc quand tu mets 4, enfin 3, c'est les 4, ça te fait un carré. Et donc ça fonctionnait bien. Je trouve que tu as un bloc, ça marche. Et du coup, 12, c'est un multiple de 3 ? Oui, effectivement, c'est aussi 2 x 6. C'est 12 x 1. C'était des séries de 12 épisodes ? Non, je ne pense pas à ça. Non, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un peu plus que ça. Pas mal. Merci, je donne. Moi, je suis amateur. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une petite pile dans un coin. Je crois qu'on peut montrer d'autres trucs vite fait ? Sans les farfouiller dans des trucs pas triés. Mais j'en ai vu des un peu intéressantes. Il y avait du boxeur. Ouais. Il y avait quoi ? Ouais. Il y avait du mafieux. Il y avait 2-3 trucs. Ouais, il y a du bazar comme on dit chez moi. Et ça, tu m'as dit que c'est de l'aquarelle ? Tout ça, c'est de l'aquarelle. Ça veut dire que c'est de la peinture à l'eau, l'aquarelle ? Ah ouais, c'est de la peinture à l'eau. Très à l'eau. À l'eau ? Non mais à l'eau quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Du skull par exemple. Et ça ressemble, je trouve, quand c'est colorié, ça ressemble un peu au skull, comme on dit latino. C'est ce qu'on appelle les calaveras. Mexicains machin. Ouais, ouais. Après, tu vois par exemple, j'ai des trucs très allégés comme ça. Donc ça, c'est quoi ? C'est un skull aussi ? Ouais, c'est un skull. C'est marrant parce que là devant, tu vois ça, on dirait un oiseau qui prend son envol. Et là, on dirait deux espèces d'oie qui se bécotent. C'est l'épèce de roi rechasse. Ah ouais, putain. Tu vois, on est bien là. Et... Ah ouais, les boxeurs. Tu peux parler des boxeurs. Ça, c'est justement toute une série qui se présente comme celle-là. Alors, je vais les montrer un peu. Donc les séries, à chaque fois on est d'accord, c'est 12. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est... Les boxeurs. Donc... Ça, c'est des héros dans Redding Bull, en fait, à la base. Alors, c'est marrant parce que tu vois, sur celui-là, par exemple, ça, ça pourrait être un début de combat. Ouais. Sur celui-là, on dirait que celui que j'ai dans la main, le sang gicle. Ouais. Et ici, ça marchait super bien de ce côté-là. Tu l'as aussi ici. Tu l'as aussi ici. Ouais. Bon, après, c'est un peu de gardien à montrer comme ça, mais... Donc, chaque fois, ça se compose en 12 associations de portraits, quoi. Voilà. Tu ne veux pas tous vous les montrer parce que... Bah, il y en a 12, hein. Celui-là devrait parler à nos amis amateurs de reggae. Tu vois, justement, je parlais de la légèreté ou de pouvoir s'arrêter. Je peux l'arrêter là, comme ça, aussi, tu vois. Où il y a vraiment quasi pas grand-chose. Bah, il y a quasiment... On ne voit pas les points, là, en fait. C'est très axé sur... On les deux. C'est très axé sur le visage. Quand ils vont être ensemble, bah, tu sais que les points sont là. Oui, oui. Donc, voilà. Par exemple, ma série Raging Bull. Qui fait des petites meufs, aussi. Donc, ça, si tu veux, c'est toute une série de montées. C'est du bien. Tu vois, comme ça. J'aime bien toute la notion du mouvement, de... Tu vois... Ici, en fait, je fais des animations. Donc, ça, si tu veux, elles vont se... Comme on fait un dessin animé, quoi. D'où les mouvements de jambes, là. D'où les mouvements, exactement. En fait, c'est une danseuse, quoi. Ça s'appelle un flipbook, quand tu les mets... Ouais, ça va être un peu en mode flipbook, mais en mode vidéo, quoi. Ok, voilà. Entre l'animation et le... Donc, voilà, je... Je les associe les uns derrière les autres. Et ça donne... Ça donne une animation, tu vois, la gaule danser, quoi. Donc, c'est de nouveau. Et c'est des meufs en mode pull dance. On reste toujours un peu dans le salzer. Bad girl hippie. Yeah, bad girl, bad girl. Ok. Et bien, justement, pour les hippies et l'album qui arrivent, la pochette, tu vas t'en occuper encore toi-même, ou ça va être complètement autre chose ? Non, 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 non. Là, il y a une petite graphiste que j'ai repéré, là, dont j'aime bien les dessins, qui s'appelle BC Butta, je crois, un truc comme ça sur Insta. Ah, c'est ce que je te montrais hier. Ouais, ouais, c'est ce que je te montrais hier. Une neuve qui dessine un peu des petites neuves en mode... Comme, tu vois, un peu la Betty Soul de mode tool. Je vois très bien. Donc, je sais pas. Ouais, non, je sais pas encore. Mais ça va être une gale. Après, j'ai pas envie de faire un truc. J'ai pas envie de me chercher une fosse Nicki Mina pour faire la pochette, quoi, tu vois. J'ai quand même toujours envie que ça soit un petit peu décalé. Donc, du coup, ouais, je me disais peut-être une neuve, quoi. Ok. Bon, bah nice. Mais voilà, c'était une petite rencontre. C'était le petit jus d'orange du dimanche. Le petit jus d'orange du dimanche. Et puis, c'était bien parce que ça permet aux gens de... Même si on en avait déjà parlé, mais les gens savent que peut-être tu dessines. Il y en a sûrement qui savent pas. Mais au moins, ça permettait de voir. Et puis, c'était un petit peu comme... Tu vois, enfin, il y a des gens qui vont au zoo. Il y a des gens qui vont dans la brousse même, voir l'animal dans son habitat. Tu vas voir le bonobo dans sa grotte. Voilà. Je suis bonobo-ours. Je suis un bonobo qui habile dans une grotte. Donc, du coup, on était sur ton terrain de jeu. Si, si, ça m'a fait plaisir d'être recevant. Et puis, comme ça, on pouvait au moins voir un petit peu des peintures en vivant en direct. Et puis, tu nous expliques par la même occasion. Ouais, c'est un peu un exercice de style. Parce que c'est, comme je te dis, deux univers complètement mélangés. Mais c'est la qualité de journaliste. C'est un bon journaliste quand même. Mais oui, mais non. On peut en plus te lancer des fleurs. Tranquille. Avec ta barbe de hippie, là. Bah, ça va avec les dessins, là. Tu vois que c'est un petit peu Woodstock quand même. On en a pris plein les mirettes, comme on dit. Donc, il y avait des jolies coloris, quoi. Si, si. Mais ouais, mais moi, je trouvais ça important. Parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse déjà à la base. J'ai après, quel que soit l'art. Je trouve que quand les gens se donnent du mal, c'est toujours bien d'en parler. Bon, après, on se connaît bien. En l'occurrence, tu me fais plus du bien que de me donner du mal, mais... Mais je trouvais ça bien, ouais, de promouvoir ça, tu vois. D'ouvrir un peu le débat. Et puis, je pense que même pour les gens qui sont fans de ta musique et qui ne connaissent pas ça, c'est, une fois que tu vois ça, peut-être qu'ils vont comprendre d'autres choses dans l'Asie, ou pas, parce que c'est... Ce sont les portes de la perception. Tu vois, ça fait partie du personnage, donc c'est important, quoi. Donc, je viens pour redonner le petit Instagram, là. Donc, c'est instagram.com, slash, M-A-N-U-E-L, underscore, donc la petite barre en dessous. Istas, I-S-T-A-C-E. Voilà. Pour la musique, l'Instagram, c'est Youman. Youman Music. U-M-A-N-U-S-I-C. Ça vous est un peu tout. La chaîne YouTube, pareil. C'est original Youman. Original Youman. Voilà. Et puis Spotify, machin, truc. On connaît comme d'hab. On est là, en tout cas. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent t'acheter des trucs, ou déjà les voir, ou même faire des comments, n'hésitez pas. Il se fera un plaisir de vous répondre. L'expo, t'as la date exacte ou pas encore ? On n'a pas encore arrêté la date exacte, mais c'est pour la fin du mois. Pour la fin du mois de février. De février. Donc, ceux qui sont dans le coin ou ceux qui passent dans le coin, tenez-vous au courant. De toute façon, je publie sur les réseaux et tout ça. Je passe comme un gros big up à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me supportent, tous ceux qui font tourner, tous ceux qui font rentrer un peu dessous. Merci les gars. One love. Parce que bon, sans ça, il n'y a pas moyen de le faire. C'est clair. Il faut acheter des tubes de peinture. Et justement, la peinture, elle est comment ? C'est du tube ? C'est des petits cubes. Des petits cubes comme les cubes magiques, tu veux dire ? Ouais. Je sais pas, c'est exactement le même format. Donc... Tu vois, d'où... Justement... C'est non salissant et un peu facile à travailler, tu vois ? Ça se présente comme ça, quoi. Ok. Et t'as ta petite boîte avec tes petits cubes que je vais essayer de ne pas faire tomber. Donc tu prends du pinceau. Ouais. Et tu travailles comme ça. Zongo, zongo. T'as chaque fois ton petit atelier. In a de box. Voilà. Yep. Bon bah écoute, ça roule. Ben voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo. Allez visiter. Et puis voilà. Mettez des comments. Ça fait toujours plaisir. Les comments, les machins en dessous des photos pour dire que c'est bien. Même si tu dis c'est pas bien. Bon après on te retrouvera peut-être. Mais... Non mais moi je trouve que c'est... Non mais c'est important. Mais voilà en tout cas supporter le truc, donner de la force. Merci à tous. Big up à tous. One love. Et on vous laisse en vivant en direct de la Belgique. Big up.